Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, nouveau jeu, une découverte, Conan Exil, je vais découvrir, pas en même temps que vous, puisque j'ai déjà joué un petit peu au jeu, j'ai joué sur un serveur officiel en PvP, j'ai joué sur un serveur officiel en PvE, un petit peu, pas longtemps, puisque en PvP, je me suis fait massacrer, en PvE, tout simplement, je me suis aussi fait massacrer, pourquoi je me suis fait massacrer en PvE, puisque j'étais en train de me faire, j'ai essayé de trouver un endroit pour construire, et en fait, voilà, c'était complètement blindé de construction, et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas construire là où on avait envie, puisque les serveurs étaient un peu fous, et du coup, j'ai voulu construire un petit peu plus haut, et je suis tombé sur des créatures, parce qu'on ne va pas les appeler des animaux, on va les appeler des créatures, sur des créatures vraiment, vraiment méchantes, qui m'ont exposé en arrière-temps, et du coup, ça m'a un peu saoulé, et il y a Fred, de la team de maths, qui m'a proposé de venir sur son serveur, son serveur est en 2,5, tout est en x2,5, mais c'est plutôt sympathique, donc, comme ça, on va voir, moi, j'étais en x1 avant, donc, ça va me changer un petit peu, euh, qu'est-ce que, ah, je vous avais expliqué, qu'il y avait des créatures bizarres, bah voilà, il y en avait justement une là, et celle-là, vraiment, elle est bizarre, lol, une chauve-souris, voilà, bon, j'essaye de me déplacer, je voudrais bien aller, euh, ouais, aller, aller plus vite, parce que, tout simplement, j'ai soif, je vais bientôt avoir faim, euh, ah tiens, j'ai des, j'ai de l'XP déjà, ah bah oui, tiens, dans 2,5, ok, j'ai pas très bien compris, Qu'est-ce que c'est que Conan ? Conan est tout simplement un jeu de survie, euh, en accès anticipé, le jeu coûte 21,90€, je vous mets le lien de Instant Gaming dans la description, comme toujours, donc, il a 21,90€ chez Instant Gaming, attendez, parce que, quand j'ai joué sur les serveurs officiels, euh, il m'a fallu longtemps avant d'être niveau 3, là, je suis même pas arrivé à 1.2, je suis déjà à level 3, je pense, euh, on va vérifier, vous faites I, donc, pour faire, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, Les, les, les niveaux, ça marche un petit peu comme, euh, comme arc, voilà, on va dire un peu comme arc, du coup, on se met de la force, ouais, on se met de la force, ou on se met plutôt de l'encombrement, allez, on va se mettre du poids, puisqu'on n'est pas sur un serveur, euh, vraiment PVP, après, vous pouvez, apprendre des recettes, voilà, il y a, il y a pas mal de recettes à apprendre, ah oui, carrément, il y a énormément de recettes à apprendre, euh, euh, moi, je vais apprendre quoi ? Ça, moi, je vais apprendre ça, euh, par contre, attendez, est-ce que j'ai pas fait une bêtise ? Ah non, ça m'a donné, ça m'a bel et bien donné de la fil, la fil, la ficelle, voilà, je vais faire de la ficelle en attendant, avec la fibre, justement, que j'ai ramassée, voilà, vous ramassez de la fibre végétale, et vous la transformez en ficelle, on va en avoir besoin pour créer un lit, puisque la création du lit est vraiment importante dans un jeu de survie, vous l'avez compris, puisqu'il faudra bien respawn à un endroit, j'ai pas envie de respawn dans le désert, hein, franchement, non, j'ai pas envie d'aller voir la chauve-souris, c'est pas mon ami, je vais peut-être lancer une petite aventure dessus, une aventure, euh, tranquillus, voilà, tout simplement, une aventure, euh, 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 ah, lui, lui, il aime pas ma gueule, et moi, j'aime pas sa gueule non plus, et je vais pas avoir assez de stam pour courir, vous allez voir, je vais me faire avoir, il va me flinguer, et voilà, ça va arriver, ça va arriver dans cette vidéo, en plus, on a la musique, écoutez, oh, ça lag, merci, ça va arriver très, très proche, bon, on va jouer comme ça, parce que, sur ce jeu-là, jouer à la troisième personne, c'est, euh, hop, là, y'a pas de dégâts de chute, c'est nickel, euh, jouer à la troisième personne, c'est intéressant, parce que, la vision est plus large, regardez, comme ça, j'ai plus de mal à voir ce qui se passe, que là, on voit, oh, des PNJ, lol, what, oui, j'allais en venir, mais je me casse, hein, on verra ça demain, euh, des PNJ, vous êtes à la l'abri, quand vous êtes dans l'eau, pas avec les crocodiles, vous allez voir, y'a des crocodiles, aussi, euh, qui vont un petit peu me charrier, c'est sûr, je sais pas où ils sont, mais voilà, moi, je me dirige, j'espère que je me dirige, euh, au bon endroit, allez, 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 allez où la surface, là, merci. Ah, parce que, il faut reprendre son souffle, tout simplement, et vous voyez, on est à l'abri, parce que les PNJ, ils savent manager, ils n'ont pas encore appris à manager, les créatures, euh, il y en a beaucoup qui vous suivent pas dans l'eau. Le croco par contre il suit dans l'eau, ça c'est sûr j'en ai fait les fraises sur le serveur PVE donc moi je vais construire sur cette île qui est là. Attendez, je vais juste regarder ma carte avant, mais avant ouais ça doit être ça, ça doit être ici je vais essayer de me remettre ouais c'est ça on va aller construire sur l'île qui est là-bas tout simplement, je vais essayer de me remettre où j'étais sur le serveur PVE sur le serveur PVE officiel où j'étais ici c'était blindé, blindé blindé de maison, partout, 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 partout parce que tout simplement il y a un spawn à métal qui est là-bas, il y a un village, puisqu'on peut capturer les on peut tout simplement capturer les PNJ, voilà, mais on va découvrir tout ça au fur et à mesure de la série là c'est vraiment un petit peu l'espace découverte un petit peu pour vous le jeu vous plaît, le jeu vous plaît pas, mais en tout cas j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo sur ce jeu parce que voilà, il est assez stylé en plus, il est modable il y a pas mal de mods qui sont sortis j'ai regardé un petit peu tous les mods qui étaient sortis il y a pas mal de choses intéressantes ce qu'on peut faire, on va faire vite fait c'est un lit, on va en fabriquer deux allez, on est des fous et regardez, quand on craft ça, j'ai trouvé ça génial quand on craft, on n'a pas besoin de ça ne nous ralentit pas et on n'est pas emmerdé en fait ça c'est des points positifs après, il y a des points négatifs moi le point négatif que je reproche un peu au jeu, c'est que ce qui m'est arrivé sur le serveur PVP c'est que j'étais tranquille en mode pépère sur le serveur PVP donc j'étais tout seul et ce qui s'est passé c'est que ils sont venus à 5 contre 1 et en fait ils étaient mieux ce que moi bien sûr puisque vous pensez bien qu'à 5 ça va plus vite déjà à farmer des trucs le métal vous le trouvez facilement c'est eux JD, pas truc de point le métal vous le trouvez plus facilement quand vous êtes déjà en bande et tout donc c'est vraiment un jeu axé sur le PVP mais c'est aussi axé au nombre au nombre de personnes que vous êtes après, ils ont décidé de contrer ça puisqu'on ne voit pas le nombre du personnage avant d'être vraiment à côté donc si on utilise la même tenue que l'équipe adverse si on est au même niveau on va dire parce que suivant les niveaux il y a des tenues différentes on va regarder ça mais si on pouvait poser les lits avant n'oubliez pas de cliquer sur eux pour dire que c'est bien votre lit voilà lit de retour à la vie mis à jour parce que ça fait un peu con quand tu as posé des lits et puis finalement tu respawn dans le désert donc là à boire ça va plus je suis désolé si vous entendiez les clics de la souris aussi d'accord je ne comprends pas je ne peux pas boire pourquoi il y a des endroits où on ne peut pas boire tu vas la boire t'as beau là voilà oh les grandes filles voilà on va essayer de se faire un petit feu en mode pépère déjà on va se faire une on va fabriquer ça on va fabriquer ça ensuite on va encore gagner on va mettre un petit peu de force parce qu'on est des foufous apprendre une recette on va apprendre une recette on va apprendre quoi le feu de camp bien sûr on va le crafter aussi en même temps qu'est-ce qu'il faut pour faire le feu de camp ça c'est bien détaillé parce que regardez quand on est ici on choisit directement et ça nous donne directement la recette en fait donc si je prends un feu de camp il me faut 40 branches et 30 pierres donc c'est assez sympathique après hop on va mettre ça là on va mettre cela ici tac on va régler un petit peu votre touche ça je vais mettre ça là-dedans ça c'est mon inventaire donc si on regarde en haut on a le petit coeur c'est ma vie la stamina la flotte à manger mon XP et tout simplement le poids donc voilà donc nous on va casser du caillou donc hop on peut le casser ça ou on doit le ramasser à la main ah bah il t'est ramassable à la main lol c'est quelqu'un qui s'acharne avec sa pioche ah il y a une salepette ici lol je t'avais pas vu toi mon garçon je suis pas de taille à me battre avec toi je suis aussi pas de taille à me battre avec elle donc on va essayer de de lui faire un feu déjà donc on a dit que c'était des branches les branches attendez ça fait quoi ça fait des écorces ça fait du bois et des écorces normalement ouais c'est ça oh bah toi mon pote viens là ici ouais va te bloquer dans l'eau t'as raison mais viens là oh le stam non reviens 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 mais non mais j'ai pleuré de stam arrête tes conneries bon non mais attends tu vas me faire voyager ou pas et fatica ah parfait de la viande des eaux de la peau est-ce que si je le fais à la est-ce que si je le fais à la hache ça va changer qu'est-ce que je vais avoir ah je vais avoir plus de viande ah ouais donc à la hache je vais faire beaucoup plus de viande et à la pioche je vais faire de la peau des eaux ah c'est sympa on va essayer de se faire celui-là ça m'étonnerait ah regarde moi ça j'ai plus le stam on récupère la stam et on se le fait hop parce qu'on va bientôt avoir faim et mangez mangez ouais bien assure on le touche en un coup de la peau de la viande sauvage parfait maintenant euh est-ce qu'on a de quoi crafter un feu allez c'est moi que j'ai assez pour crafter un feu euh non on a pas de quoi crafter un feu donc on va chercher des branches je parlais un petit peu avec Fred avant de commencer la série il m'a dit tu vas voir les branches c'est un problème je confirme Fred non mais les branches là oh merde il y a un gros sac c'est une tortue géante je vous dis j'ai pas envie de mourir tout de suite donc il faut savoir que le jeu bah toujours a accès anticipé donc il est pas il est pas fini il est loin d'être fini c'est ça qui est bon aussi quand on achète un jeu qui est loin d'être fini comme ça bah on l'a pas pour cher et puis après au fur et à mesure il est amélioré et ça c'est ça c'est bien aussi d'un côté moi j'aime bien ce genre de truc j'aime bien ce genre de jeu euh je sais pas comment faire du tout là je suis grave emmerdé je mais il n'y a pas une seule branche je suis dans son sur son jeu oh là-bas il y a des sales bêtes là-bas on va pas aller il y a des sales bêtes il y a des des moitié des dragons mais je vous ferai voir ça moi j'avais construit bah j'étais ici là exactement donc j'étais vraiment bien et après il y a le mur qui nous empêche d'aller plus loin vers là-bas le mur des damnés mais euh ah des branches ah ah oh allez je passe dans ma partie du coup allez je me casse salut à la prochaine ta 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 ah non mais c'est qu'il y vient il y vient il y vient il y vient elle est où tu sais pas nager qu'on nase et oui j'ai empêché la nudité sur euh voilà hein oui pour éviter des des strikes et tout on va crever parce qu'on a pas de branche non mais à l'eau quoi on va voir si on peut pas faire des branches quand même s'il n'y a pas une solution pour faire des branches quand même parce que là c'est atroce qu'est-ce qu'il se passe on peut pas faire des branches avec la pioche alors bois 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 on est d'accord parce que avec la hache on peut avoir des branches s'il vous plaît ah non on prend des bois bien sûr oh la vache ah si on a des branches on a des branches allez go on casse du bois eh pour le bac de merde ah non plus l'endurance autant pour moi bah ouais j'ai faim j'ai faim euh ah j'ai des insectes ah j'ai des insectes les graines on peut pas les manger euh j'ai de la viande sauvage mais pas cuite ça fait un peu con du coup il me faut quoi là il y a toujours des branches c'est ouf bon j'ai remonté un peu mon truc on va essayer de couper tout le bois qu'il y a là donc oui je reviens euh si vraiment vous avez pas les cliques de la souris je suis vraiment désolé j'essaye de régler ce genre de truc mais sinon c'est le son pour être content euh d'ailleurs on va faire juste un truc paramètre euh audio voilà parce que la musique c'est bien beau à chaque fois qu'on fait un réglage hop on fait un contrôle T pour enlever le chat voilà pour que ce soit un petit peu plus beau voilà donc j'ai normalement j'ai un autre lit sur moi ouais il faut avoir un autre lit sur moi pour euh comme ça si je vais trop loin bah je le pose on sait jamais mais euh parce que j'avais pris l'habitude en fait sur le serveur PVE mais euh en fait il m'a expliqué euh Fred qu'il avait mis la possibilité de récupérer son en fait on respawn avec son stuff même sur meur donc ça veut dire que si je vais en haut de la montagne là-haut là-bas en haut dans l'espace là-bas bah je vais respawn avec mon mon stuff en fait voilà c'est lui qui a fait les rivales chers d'or il a fait comme ça donc euh voilà et je l'entends je l'entends je l'entends je l'entends je l'entends et moi mes lits non je les ai mis à l'épave je sais plus hop donc on va essayer de faire un petit feu quand même parce que est-ce qu'on a de quoi mais non mais on a toujours pas de quoi faire t'as les branches de merde je vais venir pas crever avec ces conneries dans ma première vidéo je vais mourir de faim parce qu'il n'y a pas de branches ouf à mon avis après ça dépend des spots où vous tombez et puis je sais pas je sais pas si il est parti oh merci je t'ai entendu tu crois que je t'avais pas entendu ouais bah c'est ça ouais moi aussi je te fais fuck est-ce que je peux manger sous l'eau parce que là je vais crever et voilà on a remonté la fin on peut remercier et une neuf donc au final on peut survivre et là c'est vraiment de la survie je vous prouve quand même que le jeu c'est quand même de la survie c'est pas mal fait il y en a beaucoup qui le rapportent à Ark moi je le vois différemment tout simplement puisque Ark c'est des dinos là c'est des créatures c'est différent mais bon ah vache chibona vache chibona oh la vache c'est beau il y a vraiment pas mal de choses à faire on va juste je fais juste mon feu après on parle un peu plus du jeu au moins de ce que j'ai découvert moi parce que au bout d'un moment j'ai été arrêté j'ai été stoppé un peu dans mon aventure sur le serveur PVE les mecs ils n'arrêtaient pas ça n'arrêtaient pas ça partait en cliquette à chaque fois on était 20 000 personnes à chaque fois l'un à côté de l'autre c'était vraiment chiant c'était impossible de s'agrandir j'avais une maison 4 sur 4 impossible de s'agrandir parce que les gens étaient collés et sur le serveur PVP quand ils nous expliquaient ils m'ont sacré donc là normalement on doit pas être trop mal ouais 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 on va fabriquer voilà par contre ce qui aurait été mieux c'est de trouver non si je n'ai pas de canailles voilà j'ai mon petit mon petit camp de fire on va pouvoir poser ça mettre la viande à cuire et sert plaisir quoi en nourriture commencer les fondations après et on va faire ça ensemble commencer à chasser essayer d'avoir une épée bientôt pour chasser c'est ça le bret la grosse bret la donc là je suis déjà passé ok donc ici le boulot me plaît bien ouais elle me plaît ouais elle me plaît elle me plaît je sais pas si on va rester là après on ira peut-être dégager les PNJ qui sont là-bas euh voilà bon quand on est là on ira peut-être dégager les PNJ qui sont là-bas parce que j'avais prévu de faire un truc assez sympathique et puis au final bah euh non c'est 4 je crois ouais 4 voilà on appuie sur E moi j'ai tendance à appuyer sur F en plus un peu de bois un peu de viande bon de la viande savoureuse en plus allez vas-y on cuit ça mon pote on fait allumer et bon vous voyez la petite barque qui descend en plus tout est bien expliqué regardez ça vous ça vous explique ça vous explique bien ici donc là ça me fait tout ça en attente de fabrication voilà donc la viande pourrie pour l'instant aucune idée à quoi ça sert les écorces vous verrez bien c'est assez sympathique la peau ça sert aussi les graines les graines ah oui les graines avec si je mets ça et ça normalement ça me fait des ah voilà ça me fait des petites du glou du gruau du gruau des grumeaux ah lui il me stresse là donc pas la peine de jeter vos pioches et euh ni vos haches en fait vous pouvez juste les réparer hop voilà on les répare donc ça c'est sympathique ça aussi ensuite il va m'enverver c'est sûr vous allez voir euh qu'est-ce qu'on peut apprendre apprendre une recette je pense que le mieux c'est d'apprendre les fondations débloquées donc là on a appris les recettes et le marteau de réparation donc là on a appris ça il faut 50 pierres et 5 bois c'est plutôt sympathique euh normalement il me reste un lit je vais le poser non mais c'est parce qu'il va m'arriver une désaventure c'est sûr voilà tant que l'autre il sera là euh je sais pas comment on va faire enfin attendez on va essayer de se dépêcher à normalement ça devrait pas être compliqué à faire des fondations vu qu'il a dit qu'il s'était en qu'est-ce qu'il a lui ? on va se le faire ne vous inquiétez pas on va se le faire peut-être pas dans cet épisode mais dans cet épisode on va se le faire c'est sûr ceci m'arrive de sûr mais je vais te le faire alors est-ce qu'on peut prendre de la fibre légitale déjà pour se faire une petite armure ah ouais il y en a un autre ici ah non mais sans déconner c'est mon lit ici j'ai acheté donc pour passer ces pour xp il suffit de tuer les créatures rien de plus simple ou bien de la construction je crois qu'il y a 5 autres levels si je dis pas de bêtises on va vérifier ouais hop euh donc gain de niveau d'attac donc on va se mettre encore en force je pense on verra après euh oh il y en a des choses donc il y a niveau 50 ok donc il y a 50 niveaux pour le moment il y a pas mal de choses euh ah ouais bon des fois il y a souvent les mêmes choses parce qu'en fait on appartient à des on choisit sa communauté de dieux en fait et moi j'ai choisi celle là Yogg donc voilà on verra ça après plus tard euh ce qu'on peut faire c'est juste je vais faire deux fondations si je peux s'il te plaît euh pour faire des fondations ouais pour faire des fondations hop on va se prendre de la viande on va mettre ça là-dedans celle-là elle est cuite voilà qu'est-ce qu'est-ce qu'il a train de me faire là il avance pas vite avec sa viande waouh voilà déjà j'ai plus faim hop on m'a dit qu'on pouvait régler la hauteur mais moi en fait ça ne marche pas je sais pas pourquoi plus c'est moi non celui-là et celui-là on m'a dit aller la molette mais moi je peux juste les tourner je peux pas régler la hauteur pourquoi qu'est-ce que j'ai encore touché moi euh paramètres assignation des touches pourquoi ça marque manette ça aurait détecté le volant ah bah non moi c'est là euh je sais pas je sais pas ça m'énerve pourquoi moi ça fait ça un truc dégueulasse comme ça bon je vais mettre ça là je reposerai la question euh tac alors est-ce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose d'apprendre recette euh déjà faut que je monte et est-ce qu'on peut débloquer ça ouais attendez ça va au moins rigoler là au moins faire son malin des branches de la pierre et de la ficelle donc déjà on va transformer on va faire de la ficelle on va faire un paquet il me faut combien de pierre ok on va faire de la pierre on va faire de la pierre on va faire une petite épée par contre même si vous avez une épée c'est même pas dit qu'on arrive à le faire je sais pas si je dois remonter les gamins je crois que la nuit elle accélérée 1.7 je suis déjà à fond ok lol de nuit c'est horrible on va rester ici je peux en fabriquer on va le tenter ah oui mais maintenant j'ai utilisé toute ma fibre végétale une fois que vous avez utilisé toute ma fibre végétale on ne peut pas faire l'armure vous voyez c'est de la fibre végétale pour l'armure donc moi je vais mettre ça ici la viande je vais la mettre ici ça je vais mettre dedans ça on sort flou ça on sort flou ça ça on court et du coup mon bouclier est toujours en cours en attente de fabrication mon bouclier arrive attention ça ne va plus bon voilà donc let's go j'aurais bien voulu le faire à la lumière du jour si je fais I ça me donne l'heure du serveur ou quoi ? comment on fait pour voir l'heure du serveur ? ah ça ne me le dit pas là euh non ça ne me le dit pas dommage bon bah écoutez on peut regarder un peu plus euh un peu plus agilité vitalité encouvrement agilité pourquoi pas ouais il y a le niveau qu'est-ce qu'on peut apprendre encore euh ah le coffre bien sûr le coffre l'arc on verra plus tard si c'est bien ou pas qu'est-ce qu'il manque pour l'arc du bois et de la ficelle ok problème de ficelle dans ce jeu c'est ouf euh ah ça y est le jour se lève le jour se lève hop eh les paramètres pardon c'est pas pour moi mais non pourquoi on peut pas baisser les paramètres là voilà voilà merci 1 un 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 de 5 ou de 2 de moins j'étais déjà en poussée donc on va faire de la ficelle vous voyez que là regardez je commence à être encombré et peut-être ça va aller plus vite avec ça ah ouais bien ah ouais ah ouais ça va quand même plus vite avec ah ouais ah ouais ça change ouais ouais j'aurais dû découper à je vais découper à la pioche paillis pour tant parce que ça m'a pas donné beaucoup de peau aussi donner un peu de peau mais pas parce que j'aurais mérité donc voilà un encore une fois une bêtise bon on a besoin tout simplement des filles de la pierre on a besoin de vraiment de tout et je commence à être dans le rouge et attention quand vous allez au combat la stamina vraiment important la stamina parce que si vous n'en avez plus et bien tout simplement vous n'en avez plus j'ai bloqué dans sa fleur de merde là merci mais plus toi et dans quoi je suis buggé là sans déconner le jeu toujours un accès anticipé un goût que les bugs d'émervez vous quoi donc voilà je me dis je me dis dans quoi ah non je suis trop lourd le mec qui s'énerve tu sais mais dans quoi j'ai buggé merdelle de merde du coup basse à est-ce que je peux fabriquer un nombre conséquent de ficelle seulement ah oui d'accord je clique seulement ok et comme ça ça me permet de faire tomber fabriquer est-ce que je peux faire comme ça oui est-ce que je peux fabriquer un comme ça non est-ce que je peux fabriquer les chaussures non bon voilà en fait je suis trop lourd regardez c'est pour ça que je pouvais pas bouger moi j'étais pour ça que j'étais buggé les petites tortues là mais les craintes franchement est-ce que c'est easy mais ah oui j'ai mis ça sur la molette c'est pour ça aussi peut-être que en fait ma molette pour régler la hauteur parce qu'on peut régler la hauteur des murs c'est ça qui est vraiment génial on peut construire dans les collines aussi peut-être on en fera une petite base tranquillus là là ou là bas et pas ça pourrait être sympa donc pour parer les coups ça marche pas à tous les coups et pour taper voilà ça change pas ensuite alors oups 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 c'est quand tu veux pour crafter tes trucs bien de level bon bah encombrement ouais oh regardez ça va nous sauver ça attendez je vais mettre des points là dedans moi ah bah regardez hop et pas mal la vie nickel bon bah je vais pouvoir continuer avec lui en fait sur les savoir pvp ben on évite ce genre de conneries de mettre tout en de tout en encombrement bah bon là normalement à part ces maths vient de me faire la surprise et me casser la gueule je vois pas que ce qui pourrait m'arriver hein mais après est-ce qu'on pourrait initialiser ses stats oui 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 où j'ai vu ça où j'ai vu ça où j'ai vu ça voilà on dépense ses zéros on est d'accord j'ai cru voir qu'on pouvait réinitialiser ses stats ok bon bah bref bon en tout cas et je vais combien bon ça va un peu vite en soit en 2,5 ça va un peu vite je trouve je suis niveau 7 ok niveau 7 donc question stratégie si je me suis mis ici parce qu'en fait voilà le métal est là bas moi je vais pêcher au métal j'irai pêcher au métal j'ai des villages faut que je pourrai kidnapper des villageois on pourra le faire en vidéo vous inquiétez pas on va tout faire en vidéo quoi qu'il arrive donc voilà 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 un petit peu ce qu'on va faire on va quand même finir la tenue avec vous j'avais pas fait le bas et les godasses voilà et le reste on va faire en ficelle à choix on a besoin de la ficelle 50 50 50 je peux en fabriquer 4 je vais faire ça jamais de la viande à cuire très important de la nourriture comptant voilà et voilà donc alors parce que liquide l'odeur est extrêmement désagréable ingrédients piètre qualité consommable qualité moyenne d'accord piètre qualité merci qualité moyenne d'accord ok bah il faudra trouver mieux après je sais pas j'ai pas pu tout tester j'ai pas pu tout tester donc après ça pourrit ou pas ça ça ne pourrit pas les guns ne pourrit pas d'accord ça non pas ça non plus et la durabilité ah ouais d'accord ça descend assez vite ouais et du coup on trouve que 65 tt-t-tac ok nickel bon ben on va poser nos fondations elles se sont posé où la mes fondations avait sont pas fait encore ok elle commence à être lourd une derrière alors ça m'a fait mon bas quoi ah ouais ça m'a fait mon petit bas et c'est mon personnage On va en laisser tout ce qu'on trouve ici On pourra peut-être même rester Ah merde Eh ! Alors là toi Il y a des niveaux là-dessus ou quoi ? Merci Merci Les écorces Il faut des écorces J'en aurai besoin, vous allez voir après pourquoi On va en profiter Hop là, nickel Donc en tout cas moi Je trouve le jeu très bien Très bien, très bien, parfait J'espère que cette petite série Ah regardez là ça marchait Ah oui si je repose par-dessus Parce que Sinon ça va faire de... Le problème c'est que ça... Il va avoir de l'herbe dans ma maison Il m'a dit qu'on pouvait régler la hauteur et tout Mais j'ai pas trouvé la touche Donc c'est un peu la merde pour moi Donc voilà Bon bah écoutez, j'espère que ce jeu vous a plu J'espère que vous avez apprécié une petite vidéo sur le plan de l'analyse De toute façon je n'avais pas le choix de vous faire une petite vidéo découverte Puisque tout simplement j'avais vraiment envie de vous faire découverte Voilà, juste pour ça Vous n'avez pas le choix parce que j'avais vraiment envie de vous faire découverte Et on ne sait jamais, peut-être que ça va intéresser certains Peut-être que ça ne va pas intéresser... Peut-être que ça ne va pas du tout vous intéresser Pour savoir que moi je vais faire cette saison là sur ce serveur là Et ensuite mon serveur ARC Qui est ouvert pour l'instant au public Et qui a 3 pèlerins dessus Je suis passé voir tout à l'heure dessus J'aurais dit que tout simplement Ils avaient encore un mois sur le serveur Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient dessus Et que dans un mois, tout simplement On passerait en serveur Conan Et pour ceux qui veulent jouer avec nous Sur Conan Bref les gens, sur ce, je vous dis à la prochaine Et ciao tout le monde !